bonjour je suis très très contente de venir vous retrouver pour ce nouvel épisode pour celles qui ne me connaissent pas je suis Anne de Anne Le Chat c'est ainsi que vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux aujourd'hui on ne va parler que couture et j'ai déjà pas mal de choses à vous montrer je vous montre ma petite pile de choses que j'ai cousu dans le mois donc on ce que je vous propose c'est de commencer tout de suite à en parler je vous l'aurai montré juste avant sur ma petite vignette et donc vous aurez vu qu'il s'agit de l'indémodable plantain de direndo donc patron gratuit de la marque et assez curieusement en ce qui me concerne cela faisait très longtemps que je ne l'avais pas cousu en effet il se trouve que je l'avais cousu il y a déjà plusieurs années et en fait j'utilisais je l'avais cousu avant 2017 et donc je le faisais à partir de la base de la première version du plantain que pour ma part je trouvais un petit peu petite ici au niveau alors pas de la tête un peu au niveau de la carrure mais quand je l'avais cousu en fait elle me faisait des plis ici juste au niveau des aisselles des plis qui allaient vers la poitrine donc ça me causait un petit peu un petit peu problème bien que je l'ai réalisé déjà à l'époque dans une taille 40 et en fait dernièrement en revoyant des versions de laurian du baudoir de laurian je te fais des gros bisous en fait elle le coup assez régulièrement et dernièrement j'ai vu ces versions de plantain et j'ai eu envie de m'en refaire et je me suis souvenu de cette problématique en fait de version qui avait été réadaptée il ya déjà quelques années j'ai pris mon courage à deux mains j'ai repris le bon patron je l'ai pris en taille 40 et vasée en 42 ce qui finalement en fait ne me sert pas trop puisque c'est une forme qui s'évase naturellement déjà au niveau de la taille et j'ai eu la petite curiosité donc j'ai décalqué mon patron je j'ai tout découpé etc et j'ai eu à la curiosité de superposer en fait mes deux patrons pour voir quelles étaient les les différences qui apparaissaient et en fait c'était assez énorme donc je vais vous inclure ici en fait la la photo que j'ai réalisé parce qu'effectivement le travail c'est là qu'on voit qu'il a été retravaillé au niveau de la carrure ici justement il ya plusieurs centimètres de décalage donc ce qui me confortait dans le choix qu'il fallait que je reparte moi sur la nouvelle version et effectivement je vous confirme que je n'ai plus du tout ce problème de d'être trop ajusté ici au niveau de la poitrine le dessous de bras etc donc donc c'était assez marrant parce qu'on entend souvent parler du fait que le patron a été retravaillé mais donc moi j'ai vraiment pu faire la comparaison donc j'ai jeté à la poubelle mon ancien patron pour récupérer la nouvelle version et donc je suis très contente dorénavant d'avoir ce nouveau basique dans ma patron tech et que je vais pouvoir utiliser pour tous ces jolis coupons de jersey que j'ai donc pour ma taille 40 donc moi il me faut un mètre trente deux tissus pas plus et puis je vous montre tout de suite ce que ça donne et c'est la raison pour laquelle je ne vous ai pas indiqué ce que je portais puisque je porte l'un des deux plantains que j'ai réalisé donc à commencer par cette petite version complètement basique toute noire voilà c'est plein de fils poils de mohair parce que je tricote et des fils ce que j'ai cousu un petit peu avant donc voilà on va pas regarder et donc vous voyez alors pareil au niveau de l'encolure elle n'avait pas changé donc moi j'ai tout monté à la surjeteuse et également à la recouvreuse voilà pour réaliser ces jolies double piqûres donc ici je l'ai réalisé dans un jersey viscose de mon stock dont je me rappelle absolument pas la provenance c'est du jersey viscose pas si il n'y a pas un peu de polyester dedans enfin je peux même pas sûr toujours est il que il me va super bien je le porte comme vous l'avez vu avec des petits gilets que ce soit des gilets du commerce des gilets que je me suis fait moi même et celui là c'est simple parce que moi j'aime bien mettre voilà une pièce noire avec une pièce ça c'est un pantalon du commerce mais une pièce un petit peu plus coloré par exemple en bas voilà pour comment dire pour pour avoir des basiques uniques qui vont avec des pièces un petit peu plus marqué quoi et donc bah celui là il va la machine il sort je le remets il retourne à la machine je le ressort etc etc donc c'était parfait avec ce petit jersey viscose qui n'avait pas dû me coûter très cher pour me faire valider en fait la taille qui me convenait et à partir de là j'ai décidé d'en refaire un autre avec un coton cette fois ci un jersey de coton pardon qui était déjà dans mon stock depuis pas mal de temps et que j'avais acheté chez mercerine et ça m'a permis de voir la différence qu'il pouvait y avoir entre un jersey de viscose ici qui a un tissu relativement d'ailleurs léger et assez fluide voilà et de travailler avec un jersey de coton qui effectivement pas pareil ça lui confère une autre tenue c'est aussi différent au niveau du porté mais tout aussi agréable et donc voici la version que j'ai réalisé voilà avec ce joli il m'avait tapé dans l'oeil celui-là donc ce joli coton jersey de coton avec un imprimé abstrait attache qui doit toujours être en stock chez mercerine je pense je crois qu'il existait aussi sur une version bleu ou bleu marine avec des tâches comme ça qui m'intéressait pas mal mais donc là j'aime beaucoup vous voyez il ya du bleu canard du rose de briques taupe sur un fond blanc blanc cassé et je n'ai pas encore porté mais donc parce qu'il attendait religieusement sur la pile de mes petites cousettes du mois voilà une fois que j'aurai fini mon podcast je vais pouvoir rapatrier tout ça dans mon armoire et je vais pouvoir enfin le porter voilà donc pareil un montage de l'encolure à la surjeteuse donc moi je ne regarde même plus la gamme de montage parce que donc pour ce type de de t-shirt top à manches longues en jersey c'est tout le temps la même chose et donc ma petite finition vous voyez ici avec ma recouvreuse je vous montre à l'intérieur comment on la comment ça finit ça garde l'élasticité du tissu c'est génial et puis ça se recoupe donc là avec moi je en fait je m'embête pas de savoir quel est le repli que je fais je fais un peu plus grand éventuellement que ce dont je j'ai besoin et je passe à ma recouvreuse et ensuite je coupe l'excédent de tissu avec mes fameux ciseaux pélican là puis c'est nickel voilà donc ça me va bien et voyez j'ai entendu dire moi je vais par exemple ici voyez celui là il est passé repassé à la machine etc et des fois en fait quand on est à la recouvreuse ou quand on fait également à la double aiguille il y en a certaines en fait qui disent qu'elles ont quand ça passe à la machine une sorte de petit boudin qui se forme dans le tissu entre les deux les deux traits là entre les deux coutures et c'est pour moi c'est parce que en fait il ya au moment de la couture les personnes en fait cousent avec une aiguille avec les deux épaisseurs de tissu et une aiguille à l'extérieur puisque c'est une stratégie pour éviter derrière d'avoir à recouper le tissu et en fait je pense que c'est ça qui fait que derrière on se retrouve avec le tunnel qui peut faire quelque chose de pas plat et de plus moche quand on sort de la machine à laver et donc je pourrais aussi ça m'est déjà arrivé de l'avoir à la recouvreuse comme ça mais depuis que je fais comme ça c'est à dire que je coups à ma recouvreuse ou à la double aiguille sur l'intégralité des deux épaisseurs pour les deux aiguilles et que je recoupe l'excédent après je n'ai plus ce petit problème de tunnel qui a réapparait voilà donc bah écoutez rien d'autre à dire donc ce tissu de jersey de coton il était à 9 euros 90 du m donc sur mer surine et donc ce qui signifie que je dois en avoir pour 13 euros pour la confection de ce petit plantain donc je pense que vous n'aurez pas fini d'en revoir sur cette chaîne j'en suis vraiment très très contente et voilà rien à dire comme disent certaines c'est un plantain tout le monde l'a cousu moi ça a duré juste un petit peu plus longtemps pour que je me remette sur cette nouvelle version et donc je vous montre tout de suite mes photos portées alors vous avez vu que nous allons rester dans la même marque puisque je vais encore vous parler de direndo et tout à l'heure je vous ai dit que j'ai confectionné cette pièce différente mais en fait il y en a trois j'ai fait des patrons en double donc ce sera un peu plus rapide pour pouvoir vous l'exposer et donc là celui dont je vais vous parler c'est le short drest du livre de direndo voilà donc on ne présente plus non plus voilà donc moi qui commence à être un livre que j'ai vraiment beaucoup beaucoup amorti un temps au niveau des différentes pièces que j'ai cousu puisque juste pour souvenir moi j'ai cousu la robe le chemisier le pantalon et la jupe culotte mais pour laquelle ça n'a pas été probant pour moi sur ma morphologie voilà et le pantalon donc on a encore une fois ici je les cousu en pantalon pour mon fils et pour moi je le fais sur des versions short en sachant que je me suis déjà fait un short d'été et puis le short en velours noir que j'adore et là que j'ai commencé déjà à ressortir velours noir grosse côte que je porte avec des collants opaques que j'adore notamment avec le tee shirt plantain dont je viens de vous parler là qui a un petit peu des couleurs un petit peu plus chatoyante on va dire donc c'est tout à fait le genre de tenue que j'adore porter et donc j'ai eu envie de me refaire une version pour cet hiver donc bis repetita voilà donc je vous remontre rapidement le schéma technique donc il s'agit en fait d'un short qui se caractérise par des poches italiennes une taille élastique devant et derrière très facile à monter la version nécessite moins de un mètre de tissu même si c'est indiqué ici qu'il faut un mètre dix pour la taille 40 ou 42 mois ça passe dans des coupons de 80 90 on va dire centimètres de tissu ça passe et donc j'ai commencé à le réaliser donc pareil je fais taille 40 42 au niveau de la taille mais en fait j'ai pas redécalqué mon patron pour modifier mais comme c'est une taille élastique peut-être que vous pouvez rester dans la même dans la même taille puisque vous prenez habituellement enfin sans faire vos ajustements et donc voilà donc j'ai envie j'ai eu envie d'exploiter ce joli coupon de de velours grosse côte couleur camel que j'avais dans mon stock et j'avais justement un petit mètre enfin un mètre en stock je crois que je l'avais acheté initialement pour me faire un sac type besace et puis bah le l'idée est passée aux oubliettes donc ce coupon je devais l'avoir depuis l'année dernière je ne sais plus du tout où je l'ai acheté et du coup voilà il a il a retrouvé une nouvelle idée avec avec ce short donc que je vous montre tout de suite voilà donc là vous avez moi la bonne couleur elle est peut-être un petit peu moins flashy fin elle est belle c'est une belle couleur voilà une belle couleur camel et je trouve qu'en version velours comme ça enfin franchement enfin j'allais dire il pourrait sortir d'un magasin c'est mieux que sortir d'un magasin puisque on le fait comme on veut mais franchement il fait hyper pro je dirais comme voilà donc je trouve qu'il est vraiment super joli je suis très contente de ma de ma version et je fais un petit peu d'autosatisfaction donc au dos il est tout simple voilà donc la taille élastique donc maintenant du velours grosse côte qui est quand même un tissu assez épais vous voyez que que ça se fait donc enfin moi ça se fait parce que j'ai pas des hanches non plus très large donc ceux qui ont un peu peur effectivement du velours grosse côte avec une taille élastique ça va peut-être dépendre de ce que vous avez l'habitude de porter si vous trouvez que c'est pas très saillant en fonction de votre morphologie mais moi franchement ça enfin ça passe et j'aime beaucoup et surtout cette version je le voulais déjà dit à chaque fois mais elle est hyper confortable et donc je l'adore donc évidemment pas de passant puisque c'est une taille élastique et donc les poches donc voilà j'ai réutilisé une chute vous reconnaîtrez peut-être ce petit tissu que j'avais acheté chez made in tissu et dans laquelle j'avais confectionné une robe violette de république du chiffon et je trouve qu'ils s'accordent à merveille avec voilà avec mon avec mon velours donc poche donc vous voyez ici qu'il est une sur une sous piqûre qui est faite et qui fait qu'on a un joli retour du du velours à l'intérieur ce qui fait que le les poches sont vraiment complètement invisibles donc veillez bien en attendant à utiliser quand même un tissu type popeline coton etc pour réaliser votre fond de poche là votre arrière de poche parce que là pour le coup si vous utilisez comme c'est préconisé dans le dans le patron en fait du pantalon ils disent pas forcément qu'il faut changer de tissu donc si jamais vous restez sur votre tissu initial là pour le coup ça risque de faire quand même trois épaisseurs de velours ou tissu épais et c'est peut-être un petit peu beaucoup et ça risque de se voir un petit peu en je dirais en relief alors comme je maîtrisais bien le patron je l'ai déjà fait je me suis amusé à faire quelques petites variations on va dire sur les finitions sur l'intérieur qui ne se voit que que de moi et vous aussi par la même occasion mais donc j'ai eu envie de les soigner et de gancer c'est la première fois que je le faisais j'ai eu envie de gancer mes poches donc en fait mes poches je les finis par un surjet comme normal normalement sauf que voilà donc j'ai gancé c'est à dire que j'ai fait mon propre métrage de biais avec ce petit tissu qui était un tissu mi-chemin entre du coton et de la viscose voilà et que j'ai posé en deux temps pour que ça finisse super bien mes poches que comme ça ça rien ne s'effiloche c'est super voilà c'est peut-être une bonne alternative aussi à celles qui n'ont pas de surjeteuse celles ou ceux qui n'ont pas de surjeteuse et qui aurait un bord ici qui est par exemple fini avec un un point zigzag qui peut s'effilocher je trouve que c'est pas mal comme alternative ça permet d'avoir quelque chose qui soigne et et qui évite qu'avec les lavages le tissu ne se de s'effiloche donc voilà donc je suis très très contente de ça alors pour réaliser ça donc je voulais vous montrer donc là en fait il me reste de ce biais que j'ai réalisé avec avec mon ma viscose là donc rien d'exceptionnel à vous montrer sauf que je voulais vous dire qu'en fait la façon dont je l'avais réalisé c'est que j'avais utilisé en fait un tuto il y en a plusieurs en fait il ya un tuto que j'ai pris sur une chaîne que je vous montrerai ici là je crois que c'est la chaîne si wing times que je regarde beaucoup d'ailleurs pour les tutos des accessoires mais un moment elle expliquait aussi fin la vidéo qui est une vidéo chinoise je suppose mais qui est sans parole expliquer comment faire du biais aux quasiment kilomètres à partir d'un tissu qui a certaines mesures etc et il ya une façon spécifique de faire quelques coutures et de plier le le tissu le coupon avant de pouvoir le découper et qui fait qu'en fait on obtient une fois qu'on l'a coupé découpé on obtient tout son 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 biais qui est réalisé au kilomètre donc là moi j'explique j'avais au moins deux mètres à deux mètres cinquante en fait de biais qui était fait avec une petite manie qui était qui était assez assez sympa à faire et d'ailleurs sinon vous pouvez également retrouver je crois qu'il ya une vidéo de elsa de urban ferry qui réexpliquait aussi comment faire pour faire son biais au kilomètre donc quand il reste une chute dont on ne sait pas comment l'exploiter plutôt que de la traîner dans ses bacs pendant des lustres et des lustres quand il s'agit d'un joli tissu d'un joli viscose pourquoi pas l'exploiter de cette manière la deuxième chose que je voulais vous indiquer c'est pour réaliser cette couture gancée moi comme je vous l'ai dit c'était ma ma première pause je voulais la faire soigneusement ici pour la la maître et donc je me suis inspiré enfin j'ai regardé en fait une vidéo de ivan s que je voudrais mais je vous mets également ici donc elle a réalisé plein de petites vidéos sur sa chaîne youtube avec des techniques de de pose ou d'assemblage et notamment il y en a une qui explique comment poser le biais à cheval de plusieurs de plusieurs manières et peut-être même une vidéo pour expliquer tout simplement comment gancer donc je vous le le met également ici pour que vous puissiez la retrouver donc sinon à part ça bah rien donc là ma ceinture elle a été montée à la surjeteuse alors là aussi c'est vrai qu'il faut prendre quand même un deux trois épaisseurs de de velours à la fois donc il faut quand même soit y aller lentement avec sa surjeteuse mettre avoir ses bonnes aiguilles et ou avoir une bonne surjeteuse donc du coup ça voilà faites attention ça peut éventuellement coûter la vie entre guillemets à une de vos aiguilles sur ce type de couture et enfin la dernière chose que j'ai faite donc ça je vous l'avais déjà dit il n'y a pas très longtemps c'est que là encore une fois je suis sur du velours et donc je n'avais pas envie d'avoir une piqûre ici au niveau de ma couture qu'on voit qu'on voit et donc j'ai décidé de faire une couture à la main donc j'ai surjeté et j'ai fait donc une couture à la main avec ce qu'on appelle le point invisible échelle je pense vous en avoir déjà parlé la dernière fois voilà et qui permet encore plus sur du gros velours comme ça d'être complètement 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 invisible voilà donc là éventuellement le seul petite chose que vous devinez là c'est parce que je l'ai passé au fer à repasser et puis qu'on a au bout d'un moment voilà le la surépaisseur qui apparaît sur un coup de fer à repasser mais on regarde un peu de loin là on voit pas du tout en fait ma ligne de couture et donc voilà donc je ne l'ai même pas rallongé je crois que j'avais prévu de le rallonger initialement et j'ai oublié de le faire pour l'eau enfin je crois que c'est là ce que j'ai fait qui est préconisé dans le patron et j'ai fait un repli cette fois ci qui doit faire au moins trois centimètres mais là moi ce que je vous conseille c'est de le laisser avec quelques centimètres de plus en fonction de ce que vous avez l'habitude de porter puisque moi ça me dérange pas de les porter assez court avec des collants mais porte mais faites le quand même plutôt plutôt long et puis à la fin seulement essayez le sur vous mettez des épingles pour définir la bonne longueur à laquelle vous avez envie de le porter et de le faire la couture finale voilà donc voilà pour ce premier je vous montrerai mes photos après ma prochaine réalisation puisque je viens tout de suite vous montrer ma version 2 de cette saison de mon short drest et là cette fois ci c'est venu du fait que Chloé de ses créations donc que je vous mets ici et à qui je fais aussi des coucous je fais des coucous à tout le monde elle était en train de faire en fait son short également mais elle est partie de sa base du short du pantalon saiki de Ivana S et elle avait mis quelques photos de son avancement en fait en story et en fait elle est partie sur un petit tissu qui était un tissu beaucoup plus beaucoup moins épais que moi ce que j'étais en train de faire c'était un tissu je sais pas genre lénage avec des fines rayures me semble-t-il et ça m'a donné en fait l'envie puisque je sortais juste en fait de ce patron de le refaire avec un coupon que j'avais dans mon stock alors là pour le coup c'est un coupon que j'avais qui était 90 cm que j'avais sans doute déjà exploité il y a quelques années et je me suis dit tiens j'ai envie de le refaire pour voir ce que ça donne en termes de fluidité etc dans un tissu un petit peu différent et un tissu un petit peu plus fluide un peu plus léger et donc je vous montre voilà ma version alors à la vidéo il paraît très gaufré donc c'est une sorte de petit lénage ça doit être un lénage avec du polyester qui est gris mais si vous voyez en fait voilà il a un très joli motif à chevron et effectivement il a un aspect qui est légèrement gaufré donc ce qui donne surtout comme avantage qu'il est absolument infroissable il est un petit peu gaufré voilà donc ça lui donne du relief mais vous avez moins de relief en fait là il y a beaucoup de relief qui apparaît à la caméra parce qu'avec ma lumière ça met toujours beaucoup plus en évidence les ombres et les lumières donc il est pas si voilà donc il est un petit peu texturé mais il met pas trop voilà et donc je l'ai fait comme ça dans ce tissu et je l'aime beaucoup beaucoup je l'ai aussi déjà porté celui-là avec ça voilà vous voyez avec typiquement mon plantain noir voilà donc d'ailleurs je crois que c'est une des versions que je vous montrerai peut-être tout à l'heure en photo et c'est génial quoi parce que déjà en plus il est beaucoup plus léger celles qui ont un peu peur des surépaisseurs du velours côtelé partez sur un petit lénage un peu comme ça un tissu tweed voilà donc il faudrait vraiment la faire parce qu'en fait du coup il donne moins ses impressions de poche on va dire du tissu qui va pocher au niveau de la ceinture à cause de l'élastique donc certains vont pouvoir visuellement le trouver plus saillant alors cette fois-ci j'ai pas gancé les poches je suis restée vraiment très très sobre cette fois-ci dans mes finitions la seule chose que j'ai fait ici et que j'ai rajouté c'est que j'ai rajouté un petit passepoil voilà que j'avais de mon stock que j'avais récupéré d'un déstockage donc c'est même un passepoil qui est vous voyez qui est texturé en fait c'est comme une quelque chose une corde en polyester et en fait c'est un passepoil à poser qui est vraiment très bien voilà donc sous piqué aussi voilà donc c'est comme une petite cordelette et je trouve que ça donne un petit twist comme on dit au patron en finissant pas mal et j'ai même fini à la fin puisque là c'est une fausse poche, une fausse braguette mais donc j'ai décidé de lui rajouter un petit bouton que j'avais en stock c'est en fait un bouton de pantalon comment on appelle ça ? c'est un rivet ? je sais pas s'il y est rivet voilà mais j'en avais acheté j'en avais deux comme ça donc là j'ai utilisé celui-là et je trouve que ça fait comme un petit bijou ça fait un bouton bijou et ça finit bien mon petit short voilà donc voilà pour le short drest de Direndo avec des raccords ouais ça va vous voyez sur les motifs je sais même pas si j'ai fait exprès en tout cas voilà donc ça passe pas mal et donc ça ça va être un des shorts que je vais je le sais déjà beaucoup porter sur cet hiver voilà donc là celui-là aussi je vais pouvoir le ranger et le porter davantage maintenant que je vous l'ai présenté je vous laisse avec mes photos alors le troisième modèle que je viens vous présenter est le nouveau doublon que j'ai réalisé et cette fois-ci j'ai eu envie de me faire un body alors j'avais deux possibilités puisqu'il y a évidemment le body de Marie qui existe c'est d'ailleurs que j'ai là donc c'est celui-là vous voyez sorti de sa bibliothèque et je ne l'ai encore pas du tout exploité mais je pense que ce sera parce qu'il existe aussi dans la version cache-cœur je pense qu'il ne se passera pas la fin de l'hiver sans que je ne le couse puisque j'ai très envie de coudre cette version que Lauriane du boudoir de Lauriane on s'est beaucoup inspiré ces derniers temps l'une l'autre mais a cousu et j'ai beaucoup aimé sa version et donc j'ai décidé je pense que je vais le coudre voilà donc Lauriane qui a d'ailleurs ressorti ce patron en voyant mes propres body donc c'est vous dire que voilà c'est toujours sympa effectivement d'avoir les inspirations chez les unes et les autres alors pour cette fois-ci par contre c'est pas la version sur laquelle je suis partie donc moi j'avais dans ma patron tech lors de la d'une opération makeriste à 2 euros cette version du madame becky de studio schnitreif que vous pouvez retrouver également sur le hashtag alors non pas madame becky mais frao becky donc je vous mets là vous pouvez retrouver en fait sur instagram les réalisations de ce hashtag parce que studio schnitreif est donc une maison de patron allemande et donc le madame correspond en fait à la traduction mais en fait quand on regarde madame becky ou body madame becky on retrouve assez peu de réalisations donc allez regarder celle qui correspond à frao becky voilà et donc j'ai décidé de me lancer parce qu'en plus les dernières fois que j'ai cousu cette marque ça m'avait plutôt bien réussi il y avait le madame sarah que j'avais réalisé il n'y a pas longtemps qui était un top jersey avec des incrustations ici d'un petit volant et puis doit y en avoir un autre bah oui il y avait la combinaison leila frao leila enfin voilà que j'avais réalisé aussi à la fin de l'été que j'avais adoré donc je suis partie plutôt confiante par rapport à cette marque là voilà voilà donc là ce petit surtout qu'on voit pas grand chose je crois quand on regarde le même ce qui apparaît sur le site de makerist donc c'est un body décontracté avec deux longueurs de manches bon c'est facile soit on fait des manches courtes ou des manches on peut faire trois quarts ou des manches longues ça c'est pas le plus difficile à adapter et donc c'est un patron pour lequel il y a cinq tailles des doubles tailles de xs à xl c'était déjà le cas sur la version de la combinaison et donc il faut bien regarder le tableau pour savoir quelle version choisir deux longueurs de manches ils disent que c'est adapté aux débutants avancés en couture donc débutants avancés plutôt voilà donc là c'est un body qui est près du corps très près du corps avec une encolure ronde qui est dégagée qui est un peu similaire d'ailleurs en termes de décolleté au planta et donc il y a ici sur le fascicule que j'ai imprimé voilà le petit dessin technique pour vous indiquer comment ça se passe donc on voit ce qui est intéressant c'est au niveau de la culotte donc l'arrière de la culotte est quand même globalement assez enveloppant ce que je trouve très bien parce qu'il n'y a rien de pire enfin moi ça fait quand même très longtemps que je n'avais pas porté de body je crois que j'étais fier l'année dernière je sais plus de quelle marque et c'est vrai que le body il faut que ce soit englobant parce que si c'est pour que ça remonte dans les fesses c'est pas du tout intéressant donc là il est vraiment parfait voilà si vous avez quelques photos ici qui apparaissent on voit pas trop mais il voit vous voyez qu'il descend assez bas en fait au niveau de la hanche et on devine qu'il descend assez bas aussi au niveau au niveau des fesses que je vous confirme enfin il descend comme il faut voilà tour de poitrine donc la taille M c'était 90 cm la taille L 98 cm donc moi j'étais entre les deux la stature et mettre que c'est 1 mètre 64 1 mètre 72 c'est un peu vaste comme stature moi j'ai pas eu à le modifier je fais 1 mètre 65 donc j'ai pas modifié la hauteur du body donc évidemment faut prendre un tissu qui est stretch et qui est stretch quasiment dans les deux côtés bi stretch c'est quand même l'idéal pour un body pour qu'il y ait l'élasticité des deux côtés ce qui est bien c'est qu'on a les tailles de mesure du vêtement fini alors comme c'est un body je pense que c'est une élasticité qui est plutôt négative donc c'est pas toujours facile non plus à appréhender parce que ça va dépendre aussi de l'élasticité de votre tissu bon ben moi je suis donc partie il y avait du M et du L je crois que je suis partie sur le M prolongé au L au niveau de la taille alors faut pas avoir peur quand on a les patrons de studio schnitreif c'est des traits qui sont faits enfin on va dire plus grossièrement que sur d'autres marques c'est de la numérisation qui est faite initialement en fait sur une version qui est faite à la main mais ça passe vraiment très bien enfin voilà ça se fait même après le premier le premier pas dire choc c'est un peu fort mais de voir un peu à quoi ressemble le patron ça se décalque bien ça s'assemble bien et derrière il n'y a pas de souci il faut rajouter les marges de couture donc elles sont non incluses donc moi sur ce type de patron j'ai dû rajouter 0,7 qui est la valeur de couture de ma surjeteuse voilà que dire d'autre assemblage qui est normal alors je vais tout de suite vous montrer en fait ma première version et alors en fait j'y suis allée pour vous dire que j'y suis allée sans filet et que c'était un petit peu téméraire peut-être de ma part c'est que je l'ai fait directement dans ce sublime jersey de viscose de chez Listellor donc j'ai pas eu peur avec le recul je me dis que ça aurait pu rater et que j'en aurais été fort contrarié voilà donc là je suis partie là dessus alors en sachant que ce jersey de Listellor excusez-moi un petit livret est tombé je n'en avais acheté que j'en avais acheté combien j'en avais acheté uniquement 80 cm et vous allez me dire pourquoi que ça sert d'acheter que 80 cm de jersey bah en fait parce que j'avais acheté de la viscose et que pour atteindre les frais de port gratuits chez Listellor en fait j'avais complété par du jersey et que je voulais voir un peu à quoi ça ressemblait je pensais peut-être m'en faire en fait un pyjama et en le recevant je me suis dit c'est pas possible je vais pas faire un pyjama enfin même si finalement le pyjama c'est ce qu'on porte le plus mais je me suis dit faudrait que j'essaye de voir qu'est-ce que je peux faire avec et je reviens là dessus c'est en fait je me rappelle que c'est pour ça que je me suis orienté sur ce patron là parce qu'en fait ce patron il est assez économe on va dire en tissu alors oui et non c'est à dire qu'en fait il préconise pour une version manche courte 85 cm ou 85 cm de tissu pour un body manche courte pour une lèse de 1m40 et ils disent que voilà c'est pour ça pour une version manche longue pour une taille M 38-40 il faut 1m15 de tissu mais si la lèse elle fait 1m60 il faut 95 cm et moi j'avais 80 cm mais la lèse de ce jersey là c'est 1,60 donc c'était génial quoi alors en fait ce que j'ai commencé à faire c'est que j'ai pris les pièces de mon patron et je les ai évidemment positionné sur mon tissu pour voir si ça allait passer et en fait ça passait pas il me manquait sans rire il me manquait ça donc j'ai coupé le tissu jusqu'au bout j'ai décidé de couper sur le bas du body en me disant je vais faire un raccord sur le bas du body et je vais couper ma pièce de ce qui me manque avec 1 cm de couture en plus de valeur de couture en plus et je vais faire un raccord et ben c'est ce que j'ai fait mais en fait coup de bol regardez c'est cette pièce là en fait que j'ai rajouté et ben c'est complètement invisible parce que ben du coup ça correspond avec en plus la couture que j'ai fait ici pour poser mes pressions donc je me retrouve avec un body pour 80 ou 85 cm je devais avoir du jersey même si le jersey de lise taylor c'est une pièce c'est du tissu voilà d'une qualité de fou voilà qui est quand même qui vaut son prix il est à plus de 20 euros le mètre ou 21 euros le mètre ben en fait à moins d'un mètre j'ai un superbe body pour moi de 20 euros quoi en termes de matière et de tissu donc j'ai pu lui faire les manches longues j'avais peur que les manches soient et en fait les manches qui sont prévues elles sont très longues moi j'ai pour le coup là du coup j'ai fait les manches qui étaient préconisées regardez le retour que j'ai fait c'est pas un bracelet de manches c'est l'ourlet que j'ai fait sur mes manches pour que ça maille et encore il est assez long parce que j'ai gardé les manches assez longues donc donc pas de problème là dessus alors je vous montre voilà donc le body l'encolure qui est effectivement un peu dégagé ce jersey là alors c'est pas le plus extensible qu'on ait mais alors du coup il a une qualité de fou parce que déjà il est assez épais je sais plus combien il fait en grammes par mètre carré mais il doit être sur plus de 150 grammes par mètre carré et donc il a une propension justement à super bien revenir en place et comme c'est un body qui est très près du corps et ben voilà ça fait comme un effet seconde taux donc il est juste juste génial quoi alors je continue de vous montrer les manches je vous les ai montré sur le bas je vous montre un peu ce que j'ai fait c'est que j'ai voulu m'amuser pour faire des finitions type lingerie sur le bas de ce body et donc j'ai positionné voilà un élastique picot alors c'est pas du tout ce qui est préconisé là pour le coup parce que ce serait pas un patron débutant avancé là ce qu'ils préconisent c'est tout monter à la surjeteuse et à la fin je vais vous montrer parce que je l'ai même imprimé en couleur à la fin la façon dont ils disent voilà de faire les finitions c'est tout simplement en fait un rentré ici un surjet et un rentré alors moi j'avais peur que ça gondole puis je me suis dit ça va pas il faut quand même du maintien pour éviter justement je trouve que le body ne se déplace en fait sur la fesse donc d'ailleurs ils disent si tu veux tu peux ici rajouter une bande élastique afin d'empêcher que le bord ne se défasse quand tu le piques donc ils préconisent quasiment de mettre pourquoi pas du lastin de la laminette je n'ai jamais la différence entre les deux comme on fait un peu sur les techniques de maillot de bain donc je pense que ça peut être une bonne alternative si jamais vous respectez les comment dire les la notice qui est les préconisations ici mais moi donc je me suis dit bah tiens puisque je commence à pas mal maîtriser à force d'en faire là le la couture de avec de l'élastique picot et que j'en ai beaucoup en stock donc j'en ai retrouvé un qui était couleur rose corail qui se retrouve un petit peu ici enfin sachant que c'est complètement invisible et donc je les posais bas en deux temps comme on fait pour les culottes quoi donc une fois endroit sur endroit de telle manière que on fasse un point zigzag et ensuite on le retourne et cette fois ci moi ce que je fais c'est que comme j'ai une recouvreuse je suis venue voilà faire un point à la recouvreuse alors regardez voyez que ça me le voilà il garde toute son élasticité et puis donc sur l'intérieur ça me fait quelque chose de très propre puisque j'ai coupé précédemment tout l'excédent de tissu que j'avais en dehors de ma bande élastique et j'ai bien trouvé toutes les pas mal de techniques qui me permettent d'avoir des choses qui sont avec une jolie finition voilà et donc ça me donne quelque chose de très bien enfin coup de bol voilà ma petite sacelle demandait pas non plus de la faire comme ça ce qui était préconisé c'était un peu artisanale c'est à dire qu'une fois qu'on avait fini il fallait replier la petite bande du milieu là et puis faire des points à la main alors moi ce que j'ai fait c'est que bref c'est que comme j'ai déposé voilà je voulais qu'il ya une jolie jonction avec mon la fin de mon de mon élastique picot si vous voyez si voilà et que ce soit joli et donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai retourné j'ai posé mon élastique il me restait la bande à retourner en plus je les contrariais c'est à dire que je les repositionnés endroit sur endroit en faisant en sorte que ça capture complètement en fait mon petit élastique et après comme j'ai fini par mon ourlet à la double aiguille et bien je suis venu faire mon cet ourlet là en le finissant du plus proprement que je pouvais donc de l'autre côté on fait également une petite bande cette fois ci où je l'ai juste replié j'ai posé ces fameuses petites pressions métalliques je trouve que c'est ce qui va le mieux c'est bien mieux que des pressions cam et parce que ça fait pas le déjà le clac clac caractéristique et là en fait c'est celle qu'on met souvent pour faire des body pour les bébés voilà et ça tient super bien voilà ça tient vachement bien voilà ça s'enlève voilà tac 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 et puis je trouve que ça habille moins il y a moins de pression qui est mis sur le tissu jersey alors même si là il est assez épais et qui en plus il est en double mais il est vraiment très bien quoi alors la seule chose qu'il faudrait que je refasse mais j'ai un peu la flemme c'est qu'en fait le la jonction des pressions se trouve comme vous le voyez quasiment pile à l'entrejambe donc pour l'enlever et surtout pour la remettre c'est un peu sportif quand même dans les toilettes je dois l'avouer et en fait ce qu'il faudrait faire c'est comme je crois le prévoit le body de Marie c'est à dire il faudrait repatronner de telle manière qu'il faudrait en fait rallonger l'arrière vers l'avant et faire en sorte que la bande de pression se retrouve on va dire 2 cm plus sur l'avant ce serait beaucoup plus pratique pour l'enfiler et l'enlever donc ça je vous dis ça mais je l'ai pas fait non plus sur ma deuxième version j'ai eu un peu la flemme mais ce sera intéressant à repatronner et puis si c'est un frein pour vous pour arriver à mettre votre body et à l'enlever dans ce cas là pensez-y dès le départ Dernière chose que j'ai à vous dire sur ce body j'ai adoré, cette fois-ci j'ai appris cette nouvelle technique j'ai failli ne pas la faire parce que comme c'était sur mon beau tissu j'ai failli partir sur une encolure normale c'est à dire une bande que je pose comme ce que j'ai posé tout à l'heure pour le plantain et en fait si je vous montre elle est pas du tout posée de la même manière mais ça donne un super rendu donc regardez elle est pas mal alors j'ai encore quelques petits progrès à faire parce que j'ai ici un millimètre d'équerre par rapport à ici ici c'est bien fait et de l'autre côté bah en fait c'est beaucoup plus beau que la finition que l'on a sur quand on l'a fait habituellement alors là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un fil de canette qui c'est pas de canette d'ailleurs c'est le fil de ma recouvreuse que j'aurais pu mettre effectivement en blanc et là ça aurait quasiment été invisible mais sinon enfin globalement c'est un rendu je trouve comme dans le ce qu'on trouve dans le commerce et c'est vraiment super quoi on a l'impression en fait que c'est un biais qui a été rapporté en jersey et il est super bien plaqué nickel et ça donne cette petite surépaisseur qui est vraiment très chouette alors la façon de faire alors là pour le coup c'est celle qui est expliquée là et je vous ai dit j'ai eu un petit peu chaud au moment de la faire parce que j'ai eu peur que ça rate et en fait ça n'a pas raté donc pour vous la faire court il faut quand même que je me remets dessus donc en fait on fait une bande on fait une bande comme on l'a fait de 3 ou 4 cm alors oui donc on met le body en fait sur l'envers et on va commencer en fait à poser la bande en droit sur l'envers donc on commence à faire ça on fait une première piqûre alors au point zigzag de sa machine tout du long voilà en étirant légèrement la bande pour qu'elle puisse bien se placer et après on remet le t-shirt ou ici le body sur l'endroit et en fait on va prendre la bande et on va la plier et la replier un peu comme si c'était finalement un biais de telle manière qu'on va la... moi je l'ai pressé au fer et de telle manière en fait qu'elle s'enroule autour de l'encolure donc c'est ce qui est dit et moi ce que j'ai fait donc déplier l'entrée le coudre ensuite à la bande de jersey tourner le t-shirt sur l'endroit donc c'est ce qu'on a fait et ensuite ils vous disent de mettre des épingles et ensuite il faut repiquer une fois qu'on est sur l'endroit et qu'on a bien positionné en fait sa bande il faut la repliquer en point zigzag où moi là ce que j'ai fait c'est que j'ai... on a l'impression que c'est un point droit mais en fait il s'agit du point chaînette que j'ai fait sur ma... sur ma recouvreuse et en fait c'est un point dont on a l'impression que c'est un point droit mais qui conserve l'élasticité du tissu donc j'ai trouvé ça plus fiable que de prendre un point zigzag ou le point un petit peu Harry Potter vous savez de la machine à coudre dont j'aime pas toujours en fait le rendu mais là il faut savoir que je... vous voyez c'est la première fois que je le faisais c'est encore un petit peu perfectible mais il est génial en fait c'est utiliser la recouvreuse avec une seule aiguille et j'avais vu cette façon de faire sur la formation recouvreuse que j'avais acheté chez Elsa de Urban Ferry où j'avais appris cette technique et cet usage que j'utilisais pas du tout sur ma recouvreuse bref voilà en tout cas me voici avec un body qui est super beau voilà donc donc je suis super contente et donc je vais vous montrer tout de suite les photos portées et donc je reviens pour vous montrer ma version 2 de ce body avec encore une fois donc forte de ce succès après l'emballement par rapport à ce patron etc je me suis trouvé un de mes plein de coupons de jersey que j'avais dans mon stock et j'avais un jersey côtelé avec un peu style marinière qui faisait que 1 mètre alors cette fois-ci il était sur une laisse de 1m40 et là pour le coup j'ai pas pu tout placer donc je l'ai fait vous allez voir avec des manches 3 quarts mais au final c'est bien c'est un petit style avec un gilet à porter par dessus ou à porter mi-saison il sera parfait donc je vous montre ma version voilà donc style marinière alors j'avais peur au départ je vous montre regardez il s'agit d'un jersey côtelé assez mou donc rien à voir avec celui que je viens de vous montrer il est vraiment assez léger et mou et je pensais que ça allait pas donner grand chose je me suis dit bah allez sans pression on verra bien si jamais ça rate ce sera pas bien grave je me suis dit surtout il est mou ça va peut-être pas être aussi joli au niveau de l'encolure du côté englobant pour la silhouette et puis au niveau des élastiques à poser autour des cuisses et donc très facile du coup à découper puisque j'avais mon patron qui était parfait et je me suis dit que pour essayer de contrecarrer l'effet un peu mou de mon tissu j'allais remettre un élastique picot pour lui donner justement le maintien que le tissu n'avait pas naturellement et donc là cette fois ci plutôt que de poser cette encolure comme je viens de vous montrer j'ai décidé de poser un élastique picot alors il est vraiment très joli je venais juste de l'acheter chez mondial tissu donc j'aimais bien parce que je trouve qu'il est assez vous voyez il est assez grand enfin comme picot parce que souvent ils sont des picots qui sont plutôt plus petits mais là il est vraiment très 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 joli je vous montre pas grand chose voilà vous voyez mieux ici en fait finalement et puis donc il est donc il est voilà il se positionne comme ça c'est un élastique voilà et donc j'ai décidé de le poser alors c'était encore plus finalement rapide à poser pour le mettre autour de l'encolure parce qu'il se positionne il se pique comme un élastique picot classique donc endroit sur endroit point zigzag et ensuite double aiguille ou point à la recouvreuse pour finir mon encolure j'ai décidé de faire la même chose au niveau de ces manches trois quarts puisque j'avais assez de cette de cet élastique alors je vous indique tenez regardez je vous montre là je l'ai pas fait encore est-ce que je l'ai fait je pourrais vous montrer je crois que je l'ai fait là comment on fait pour arriver à faire la jonction au niveau d'un élastique picot alors moi ce que je fais c'est que en fait je superpose au moins deux centimètres au niveau de l'élastique picot et attention quand on parle de centimètres et qu'on est en train de l'étirer faut pas hésiter à y aller un peu plus un peu plus loin parce que si au départ on dit tiens je vais juste faire un centimètre il arrive assez facilement qu'après avec l'étirement le picot s'ouvre et du coup votre élastique c'est comme s'il n'était pas fermé donc là je n'ai pas fini mais je vais vous expliquer comment je fais donc j'essaye de en l'étirant et en superposant de faire en sorte que les les picots ce soit l'un par dessus l'autre et ce que je vais faire après c'est que je vais reprendre en fait ce que je fais c'est que je reprends un fil qui est non qui va être noir et je vais tout simplement faire quelques petits points à la main de telle manière qu'ils puissent ne plus être comme ça mais qu'ils puissent être l'un par dessus l'autre et en fait ce sera complètement invisible ça me donnera une très jolie finition aussi pour que le picot soit invisible donc j'ai fait pareil pour le bas voilà puis là comme je vous l'ai dit j'ai fait pareil et j'ai mis exactement les mêmes pressions là pour le coup j'avais pas besoin de faire de raccords ici j'avais assez de longueur pour faire mon body donc il est pareil voilà puis j'ai posé les mêmes pressions on va dire métalliques voilà puis qui se mettent très facilement donc moi j'en mets trois voilà et puis donc ça fait la jonction de la culotte voilà donc très contente aussi je suis toujours très contente vous voyez j'ai plutôt la couture optimiste et joyeuse mais contente en fait je suis contente parce que je fais de plus en plus de petits essais comme ça de de finition de changer vous voyez par exemple mes portes mes poches gancées sur mon short posé des élastiques picot en fait je me perçois que plus j'avance dans le côté technique de la couture et plus j'arrive en fait à pouvoir faire des variations par rapport à des c'est le même patron mais on a l'impression que c'est presque pas le même body parce que parce qu'il y a ces petites variations c'est pas le même tissu c'est pas voilà c'est pas les mêmes finitions et je trouve que ça donne vraiment quelque chose de très sympa en termes de satisfaction voilà de pouvoir se dire tiens on progresse on progresse j'ai appris ça j'ai appris ça j'arrive à le faire voilà puis donc là vous voyez j'ai fait des raccords aussi qui sont pas si mal que ça donc à la surjeteuse aussi voilà donc là j'ai vu c'est toujours difficile surtout la surjeteuse ça entraîne c'est pas toujours facile d'avoir des raccords qui sont faciles comment dire à avoir et en fait j'ai vu qu'une petite astuce c'est que en fait quand vous êtes en train de surjeter votre tissu plutôt que de le mettre comme ça bord à bord vous décalez un tissu donc le tissu du dessous va être on va dire 3 mm plus près plus loin que le tissu que vous allez mettre dessus ce qui fait qu'en fait vous voyez l'alignement des rayures puisqu'en plus ce type de tissu les rayures sont visibles de toute façon en droit comme en vert et donc ça vous permet de pouvoir gérer éventuellement le tissu que vous emmenez sur votre surjeteuse pour que les raccords en fait se fassent au mieux évidemment avec le couteau ça coupe le tissu à ras donc c'est complètement invisible donc c'est un petit truc que j'ai vu passer sur des petites vidéos sur instagram sur des chaînes étrangères je sais pas j'ai vu ça je me suis dit tiens bah ouais bah évidemment comment est-ce qu'on n'y a pas pensé avant quoi et juste un tout petit décalage de son de son tissu et puis ça permet de voir qu'au moment où le tissu est en train de s'engager pile en dessous du pied presseur et bien que c'est aligné et puis bah finalement c'est pas mal du tout quoi et puis bah j'ai gagné tout le temps d'épinglage que je faisais avant et en plus sachant qu'avant les faire mettre des épingles j'en mettais à chaque rayure il fallait les enlever au moment où c'était dans la surjeteuse donc des fois ça m'arrivait d'en passer une la machine elle aime pas faut pas et que en plus quand on met les épingles en fait on avait jamais la garantie d'avoir des choses qui étaient extrêmement bien sur les raccords donc c'est pas un truc voilà on peut avoir un petit décalage mais honnêtement j'ai moins de décalage que quand je faisais avant avec mes épingles là c'est zéro épingle allez une une au début et à la fin du projet puis le reste voilà on fait on fait juste attention on décalage un petit peu et on avance voilà bon bah écoutez bah je vous passe avec mes tenues portées d'accord bon bah écoutez alors on va maintenant passer à la seule robe que j'ai cousue sur ce dernier mois il s'agit d'un patron qui n'était pas prévu pour être une robe mais que j'ai modifié et donc c'est un patron de moi je couds qui est la robe cycladine dont voici ici le dessin technique c'est une robe qui va du 36 au 46 une robe une blouse voilà qui va du 36 au 46 qui est d'un niveau débutant qui est marqué un ciseau sur 3 je suis pas trop trop d'accord on va dire débutant bien motivé avancé quand même je trouve il ya quand même des fronces ici au niveau de l'empiècement et puis donc il ya toute une technique ici pour mettre une bande de d'encolure sur l'arrière et la mettre ici avec le col en vie je trouve que c'était c'est pas un premier projet alors moi je couds je connaissais parce que j'ai adoré le patron gratuit Nespresso du top que je vous mets ici qui était donc un top qui était proposé gratuitement par la créatrice qui est une sorte de top chauve-souris moi j'en ai fait deux versions que je porte super souvent à la maison c'est super décontracté c'est il ya que deux pièces plus les les bandes à rapporter mais c'est vraiment un super petit patron que je vous préconise d'ailleurs et donc la la marque c'est sans doute professionnalisée a sorti depuis plusieurs patrons et cette petite blouse cycladine donc est sur le site de la créatrice à 7 euros on le retrouve également sur le site makerist et elle est passée à un moment aussi dans des promos de patron à 2 euros et c'est sans doute à ce moment là que j'ai dû l'acquérir moi ce que j'aimais bien dans ce patron là c'est le fait de pouvoir travailler à la fois avec de la maille ici la maille il ya du bord côte qui à mettre ici au niveau des bracelets de manche et puis cette partie que vous voyez ici sur l'arrière de l'encolure c'est une bande de bord côte également et donc c'était c'est travailler avec un tissu chêne et trame donc fluide et moi j'aime bien voilà quand les tissus enfin les patrons qui nous mettent un petit peu au défi de travailler les deux matières l'une avec l'autre j'avais beaucoup aimé cet exercice sur le top éclair de super bison qui est un top estival qui travaille également avec cette encolure qui est en bord côte sur un tissu en chêne et trame et donc c'est vraiment ça qui m'a qui m'a tenté donc moi comme d'habitude j'ai dû faire un 40 évasé en 42 qui devait pas servir à grand chose non plus compte tenu de la forme évasée de la blouse pour la réaliser moi j'avais une viscose que j'avais depuis très longtemps dans mon stock qui devait de mémoire venir de chez loli shop donc c'est une viscose limite polyester un toucher d'ailleurs crêpes crêpes de polyester je pense voilà mais qui est jolie j'aime beaucoup son côté terracotta avec ses ronds qui sont un petit peu d'ailleurs pas très réguliers et je l'aimais beaucoup et j'avais un coupon qui faisait quoi ? 1m60 et j'avais pas dû l'acheter cher parce que l'olishop c'était du pas cher sur des coupons comme ça donc si je devais en avoir pour 5-7 euros donc je me disais ce serait parfait pour tester ce patron là surtout que je l'imaginais bien tout simplement avec du bord côte noir ce que j'ai fait donc moi comme je vous l'ai dit tout à l'heure j'ai transformé en robe pourquoi ? parce que je voyais très bien que j'allais me retrouver en fait avec un un excédent de tissu puisqu'il fallait 1m30 pour faire la blouse en 1m40 alors en sachant qu'en plus elle est gigantesque donc oui c'est SB Création faut la regarder c'est son dernier épisode et elle en a parlé justement c'est marrant parce que quand elle a vu que j'ai cousu ses trompes là elle m'a dit oh mais je suis en train de la faire justement en blouse et tout j'en parle dans mon prochain podcast etc donc on a été vraiment raccord sur le patron avec Sandrine et d'ailleurs on est aussi raccord avec la vie sur le patron et la modification qu'il faut y apporter je ferme la parenthèse et donc je vous disais oui il disait 1m30 pour faire le patron et moi j'avais 1m60 et donc je voulais pas me retrouver avec une chute de 30 cm donc je me suis dit c'est pas grave la blouse elle s'évase j'ai plié mes pièces au moment de découper je suis allée jusqu'au bout de mon tissu je me suis dit oh là 30 cm de plus ça va me faire une jupe hyper courte et j'ai essayé aussi de rallonger mes manches qui sont prévues pour être des manches 3 quarts et je les ai rallongé du plus que j'ai pu mais là j'ai pas pu les rajouter de plus de 2 cm donc vous allez voir c'est pas mal ça m'arrive finalement ici c'est pas des manches qui arrivent clairement là mais elles arrivent ici ce que je trouve tout à fait même quand je le porte comme ça ça blouse et la longueur me va donc j'ai commencé comme je vous l'ai dit à tout couper à tout monter alors là par contre le livret très bien voilà les explications et on dirait pratiquement tissu les explications sur le livret pas mal pour tout vous dire je ne suis même pas allée les lire en détail parce qu'en fait vous avez une super vidéo sur la chaîne moi je couds d'ailleurs vous pouvez aller la voir aussi elle est en accès libre et en fait elle explique tout enfin elle explique en tout cas le point technique je ne sais plus si elle explique tout ou si elle explique que le point technique de l'encolure mais qui est forcément le point le plus difficile à aborder donc allez-y je crois que c'est que ça qu'elle aborde sur sa vidéo mais pour le reste voilà c'est entre le livret et la vidéo tout est tout est nickel il y a un petit pli creux dans le dos bon bah c'est il est visuellement intéressant à voir après je rejoins Sandrine vu l'ampleur de la il n'est pas forcément d'utilité en fait dans le dos ce pli donc c'est juste l'aspect visuel mais si vous l'enlevez ça veut dire qu'il va falloir reprendre votre patron et donc sur l'endroit je vous la montre je ne l'ai pas encore montré en fait on a voilà ma petite robe avec ce bord côte c'est pas du bord côte ici c'est du bord côte que j'ai pris qui est là une très jolie jonction ici avec l'encolure donc vous voyez c'est bien c'est bien bien fait ici donc les explications là pour le coup sont très claires des fronces qui sont ici alors qui n'était pas le plus facile à faire sur mon tissu qui était hyper fuyant mais on nous l'explique avec un système de deux fils de fronces il faut y aller doucement ça se fait bien les manches bah facile voilà avec les bracelets de manches à poser et puis donc nous explique comment réduire ici très facilement avec la surjeteuse dans un premier temps avant de poser le bracelet de manche et donc moi je suis allée donc jusqu'au bout de mon patron et donc vous voyez vous n'allez pas avoir ici l'ampleur pour voir jusqu'où ça m'arrive mais alors donc les 30 cm de tissu supplémentaire que j'avais me permettent de l'avoir à une longueur qui est parfaite puisqu'en plus je la porte avec une ceinture noire élastique qui a quand même tendance à blouser le haut de ma robe et donc c'est ce qui me fait dire que initialement la tunique est vraiment très longue voilà elle est vraiment très très longue et que si vous n'avez pas le la longueur de tissu préconisé dans le patron vous pouvez largement la passer sans doute dans un coupon peut-être de 1m10 1m20 mais pas 1m30 quoi faudrait que je recalcule mais franchement elle est vraiment longue sinon alors je vous la montre parce que tout l'intérêt est effectivement l'intérêt technique réside dans cette encolure alors c'est voilà donc elle est posée à la surjeteuse et donc on voit ici sa construction qui est très très sympa donc là je vous laisse vous reporter aux explications ou à la vidéo de la créatrice alors ça évidemment c'est entoilé donc là hop petit entoilage voilà obligatoire et c'est parfait ici c'est soupiqué voilà ça permet à ce que la parementure ne ressorte pas et puis donc ici effectivement il y a à la fois ce bord côte qui est complètement intégré en fait ici c'est pris en sandwich c'est pris en sandwich donc il y a toute la gestion ici pour que également le surjet soit capturé dedans donc c'est vraiment très bien fait voilà je vous montre c'est comme ça de l'autre côté c'est comme ça et ça c'est capturé dedans donc c'est très bien expliqué et c'est un rendu qui est vraiment sympa la seule petite difficulté c'est qu'en fait il faut bien faire attention à placer bien sa bande en fait on prend ça endroit sur endroit et il faut mettre la bande à l'intérieur et il faut faire attention à ce que ce soit bien bord à bord sinon on risque d'avoir un décalage et moi c'est ce qui m'est arrivé parce que le tissu c'est la viscose et tout ça donc ça bouge un petit peu donc ici j'avais un j'ai un tout petit ça se voit plus quasiment j'ai une toute petite bosselette qui apparaît ici mais elle était beaucoup plus accentuée donc ça c'était en fait plus grand et puis j'avais un petit décrochage avec mon bord côte et en fait ce que j'ai fait pour le résorber c'est que j'ai passé un fil à la fin avec une aiguille voilà je l'ai ressorti par ici et en fait j'ai tiré j'ai pris un peu mon bord côte c'est complètement invisible je l'ai fait une ou deux fois j'ai reporté de telle manière que j'ai tiré le bord côte ici pour qu'il aille correspondre ici quasiment à mon bord ici et finalement ça a fait la modification ça a permis d'ajuster complètement l'encolure et de ne pas avoir ce petit décrochage donc vous voyez encore une fois on peut faire des petites erreurs mais tout l'intérêt c'est qu'on arrive à les récupérer au bout d'un moment et donc finalement voilà c'est pas mal du tout là c'est assez bord à bord mais si jamais ça vous arrive reprenez après coup voilà cette petite encolure bon alors donc il y a un problème en revanche effectivement sur ce patron et Sandrine vous en a déjà parlé dans sa vidéo c'est que moi je me suis retrouvée en fait avec la même problématique qu'elle et d'autres personnes sur Instagram me l'ont dit également c'est qu'en fait il est prévu y compris dans la vidéo elle nous donne exactement la mesure de la bande et elle nous dit qu'il faut assembler la bande tout autour de l'encolure sans étirer la bande de telle manière qu'elle se pose à plat et en fait quand on le fait comme ça elle ne se pose pas du tout à plat donc moi j'ai encore ce petit ce col voilà qui va vous le voyez ici en fait il fait une voilà une légère collerette en fait sur l'arrière alors en sachant que j'ai quand même moi sur le moment je me suis dit oh c'est bizarre j'ai quand même étiré ma bande pour lui retirer 2-3 cm donc ce qui fait que malgré tout elle est quand même assez plaquée ici elle est complètement plaquée ici bon ça me fait comme si j'avais un col vous le verrez sur les photos ça se voit légèrement moi honnêtement ça me dérange pas si ça me dérange parce que vous voyez une fois qu'on a tout monté ici c'est pas possible de tout redémonté quoi vu comment tout est enchevêtré dedans c'est compliqué en revanche j'ai quelqu'un qui m'a préconisé j'ai vu quelqu'un qui a fait une rectification après coup que je me garde sous le coude si jamais ça m'embête c'est que je pense que je vais découdre je pourrais découdre ici mon surjet ici par exemple sur jusqu'aux fameuses bandes voilà donc ça c'est quand même facile à découdre le surjet ici suffit en plus moi j'ai des fils qui sont enfin contrastés mais ça sera facile à faire je couperai ici ma bande qui sera dégagée pour lui enlever de nouveau on va dire deux centimètres de chaque côté deux centimètres deux centimètres et demi je rejoindrai ma bande donc ce qui ferait que j'aurai une couture ici et je rejoindrai cette fois ci ma bande bord côte à mon tissu mais cette fois ci en étirant ma bande mon bord côte pour qu'il puisse coïncider à mon à l'arrière de mon de ma robe et là je pense que ça passera donc je me garde cette possibilité si jamais je vois que ça a tendance à se détendre notamment quand elle va passer à la machine à laver et donc ce qui fera que voilà je sais que j'ai une solution bis pour pouvoir la récupérer si jamais ça n'allait pas enfin pour vous dire avec quel type de ceinture je la porte ça je vous en ai parlé plusieurs fois c'est donc un gros élastique voilà que j'ai que j'avais joint etc et qu'en fait la plupart du temps je ne porte pas sur sa jolie couleur ici argentée mais je la place souvent uniquement sur la partie noire et donc là avec ce type de robe c'est parfait je fais blouser ma petite robe et je vous montre tout de suite du coup les photos portées on va passer à la petite partie accessoires j'ai deux petites choses en fait à vous montrer alors accessoires je suis en train là depuis à peu près 4-5 jours maintenant en train de coudre des choses que je vais proposer dans mes cadeaux de noël comme beaucoup d'entre vous et en fait j'ai craqué sur un tissu que j'avais dans mon stock depuis aussi très longtemps et j'ai eu envie de me refaire un chèche je vais encore vous montrer en fait un chèche XL mais je trouve que c'est vraiment le cadeau super mais là du coup je m'auto cadote c'est un peu le plaisir de la couturière c'est de pouvoir se faire des cadeaux quand elle veut et j'avais ce superbe tissu en fait c'est une double gaze je ne sais pas du tout je pense que je l'ai depuis au moins 10 ans dans mon stock et je crois que c'était un tissu de genre Burberry etc de créateur que j'avais je ne sais pas quoi en faire j'en avais 60 cm et donc c'est une double gaze mais en fait c'est une double gaze de super qualité elle a un joli tissé vous le voyez et en fait en la découpant j'avais d'un côté cette double gaze mais attendez je crois que j'en ai encore une chute je vais vous la montrer voilà elle est là parce que je l'ai cousu ce matin donc voilà c'est une double gaze et de l'autre côté en fait on voit qu'il y a un autre voile donc c'est deux voiles de coton et en fait elle est elle est je vais y arriver voilà on voit la double gaze elle est là et en fait elle est tenue de temps en temps par un seul point à l'intérieur du tissu donc je pense que c'est c'est pas de la confection made in china elle est vraiment de belles qualités alors par contre elle est très très légère mais j'avais super envie de m'en faire une écharpe alors au départ j'avais un donc j'ai 60 cm sur 1m40 et je m'étais dit bah tiens je vais juste la mettre comme ça plutôt comme un foulard et en fait 1m60 non 1m45 c'est un peu juste pour faire un double tour ça il reste juste des petits bouts comme ça je trouve que c'était pas très joli et donc ce matin je me suis dit bah tiens mais pourquoi pas en faire en fait un chèche comme tu fais d'habitude pour lui donner justement plus de plus de longueur et faire la dimension et le tour que tu as envie de faire et je me suis dit bah ouais mais dans ce cas là il faut la doubler et donc pour la doubler j'avais en stock une une popline de coton alors elle est toute noire mais elle est bio de chez monas you elle est vraiment très belle et donc je me disais que ça allait lui donner la tenue suffisante et puis bah voilà donc zo 60 cm j'ai même alors il n'y a pas les raccords je vous rappelle que ces pièces là sont inversées l'une par rapport à l'autre mais en tout cas au coup ça se verra pas trop et alors donc là on a tout à fait le genre de choses dans mes classes là en plus je vous dis pas maintenant on laisse les fenêtres ouvertes à cause du covid quoi donc 3 degrés de matin avec les salles qui sont grandes ouvertes faut prévoir des pulls des gilets et et des chèches voilà dans les salles de classe et voilà regardez même sur un manteau j'ai un manteau noir et j'adore ça rend bien hein vous trouvez pas vous me direz en commentaire je trouve que c'est trop la classe et puis bah évidemment les carreaux moi j'adore ça vous voyez carreaux carreaux j'aime bien les carreaux mais je trouve que c'est vraiment voilà donc alors je vais le garder c'est mon petit chèche qui sera pour moi celui là et j'ai pas de tissu pour en faire d'autres donc ce sera vraiment de la couture 100% égoïste et je voulais finir voilà par vous montrer alors c'est dans l'idée de vous donner aussi des petits cadeaux enfin des idées plutôt de cadeaux de noël que vous pourriez faire pour vos proches et qui prennent pas toujours beaucoup de tissus ou trop de temps non plus à faire depuis quelques années ça doit remonter au moins à 2-3 ans je fais alors soit pour mes proches mais également pour des commandes qu'on me demande des fois en fin d'année je vous rappelle que jusqu'à il y a deux ans en fait j'avais une petite boutique enfin une boutique sur ma page facebook en fait je prenais des commandes je suis micro-entrepreneur depuis depuis 5 ou 6 ans peut-être même 7 ans maintenant et donc je l'ai mis en veille depuis un an et demi et là c'est le genre de petit accessoire que je refais et donc là j'ai surtout commencé à vouloir m'en faire une pour moi même donc c'est pour ça que c'est celle que je vais vous montrer donc j'ai réutilisé ce petit tissu de Odile Bayeul qui est juste magnifique et d'ailleurs si vous le reconnaissez voilà c'est celui que j'avais utilisé pour faire ma pochette pour mes aiguilles circulaires qui est juste ouais qui est juste mon indispensable pour faire du tricot circulaire je l'adore super pratique et donc j'avais le même tissu alors j'ai décidé de le matelasser avec un petit fil Gutterman métallique voilà rouge et rose alors j'ai un peu galéré c'est long quand même de matelasser on va pas se mentir et voilà donc un carré, non pas un carré, un rectangle à l'intérieur on fait un autre petit tissu on rajoute des petites poches et voilà vous avez votre indispensable pour mettre vos petits sachets de thé et de tisane j'ai mis un petit flex ici petit time pour dire que c'est l'heure du thé donc c'est la petite pochette moi qui m'accompagne au lycée au moment de la récréation avec la petite bouilloire qu'on a le droit d'avoir et qui me permet de pouvoir avoir ma petite pochette à moi avec mes petites affaires pour le thé et alors j'ai poussé le snobisme jusqu'à me faire un sachet de thé réutilisable je vais vous le montrer ici parce qu'il est en bas dans ma cuisine et donc c'est un petit sachet que j'ai confectionné je vais vous montrer j'ai encore tout sur ma table avec ce petit tissu que j'ai acheté chez Cultura il y a déjà quelques mois qui est recyclable et compostable vous le voyez à l'envers qui est en amidon de maïs et qui est parfait pour la réalisation de filtres à café sachet de thé infusion lavable voilà qui se lave à 90 degrés qui tolère des températures de moins 20 à 100 degrés alors je confirme parce que du coup moi je le mets dans mon micro-ondes aucun problème et puis évidemment on a besoin de très très peu donc évidemment le petit sachet je vous montre ici donc il y a un surjet qui est fait automatiquement avec du fil donc là c'est du fil polyester et puis j'ai mis deux petites cordelettes de chaque côté et puis ma petite étiquette alors avec la micro-chute que j'avais de ce tissu là j'ai mis mon prénom, je l'ai plastifié alors je ne vous dis pas, j'ai utilisé ma surjeteuse pour le faire j'ai utilisé ma machine à poser des flex et j'ai utilisé la plastifieuse la machine à plastifier donc il faut quand même du matériel à la maison pour arriver à faire ça mais voilà donc ça me permet de pouvoir mettre mon thé qui est directement et ça fonctionne super bien donc voilà une fois que c'est fini on attend que le thé sèche, on le jette ça se lave comme on veut puis on recommence super voilà donc voilà donc je finis sur cette petite note colorée voilà et puis pour vous dire à la prochaine fois on est quand même à presque un mois de Noël je pense que j'aurai bien l'occasion de venir vous voir là je vais avoir une période où je vais continuer de faire mes cadeaux de Noël donc je ne suis pas sûre que mes soeurs, mes nièces, tout ça viennent sur cette chaîne pour regarder ce que je fais donc je ne sais pas encore si je vous les montrerais avant Noël ou pas mais sinon au bout d'un moment j'ai quand même envie de recoudre pour moi donc je pense que je vais réussir à réintégrer quelques coutures pour moi j'ai dans l'idée, alors des fois j'ai des idées mais j'ai pas toujours le temps de les mettre en oeuvre j'ai dans l'idée aussi de proposer une petite vidéo qui reprendrait en fait des accessoires que j'ai fait comme je vous dis depuis des années et des années alors il y en a plein des vidéos sur des idées cadeaux en couture etc moi ce que j'avais plutôt envie de vous montrer c'est les idées cadeaux que j'avais déjà moi confectionné pour que vous puissiez voir aussi à quoi ça ressemble avec voilà et pas forcément vous donner les tutos et encore moins ou des vidéos pour lesquelles vous vous indiquez comment les faire mais après c'est facile à rechercher pour vous quoi voilà mais je est-ce que ça vous intéresse voilà que je vous montre des idées de réalisation que j'ai pu faire en accessoires plutôt sur les dernières années avec des petits articles des petits articles comme ça vous me dites je pourrais faire la recherche à partir de photos que j'ai sur mon ordinateur puisque bien évidemment ce sont des articles que je n'ai plus forcément en stock et j'en ai peut-être certains là que je pourrais vous montrer que je pouvais montrer et puis des fois il y en a certains je pourrais vous dire quelles sont les vidéos sur lesquelles que j'ai prises pour pouvoir les confectionner donc bah je vous laisse me dire voilà pour ça et puis bah en attendant voilà donc encore comme d'habitude un podcast long mais vous avez l'habitude je vous remercie encore une fois d'être toujours là pour me regarder de plus en plus nombreux même si c'est pas une fin en soi j'espère que cet épisode en tout cas vous aura plu dites moi s'il y a une des pièces aussi que je vous ai montré qui vous a plu davantage que les autres n'hésitez pas à venir me parler donc je réponds à tous les messages ici ou en mp sur instagram voilà et puis en attendant je vous souhaite de bonnes semaines à venir plein de jolies choses en couture et puis voilà ciao ciao bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz